Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le 3 novembre 2020. 16h36, heure du Québec, avec un retour, on s'en va faire un retour sur étang, la fameuse tempête puissante, qui est maintenant presque une catégorie 5, alors qu'elle s'en va vers l'Amérique centrale. Vraiment, vraiment inquiétant pour ces gens-là. La tempête déclenchera des vents destructeurs et provoquera des inondations potentiellement mortelles, certaines zones peuvent recevoir, jusqu'à 50 pouces de neige. On parle de presque 50 pouces de neige, 80-90 millimètres, centimètres de pluie. État, la 28 tempête nommée, le 12e ouragan de la saison des ouragans de l'Atlantique 2020 s'est renforcé en un puissant ouragan de catégorie 4 sur les caribes occidentaux en début d'après-midi ou lundi. On s'attend à ce qu'État, extrêmement dangereux et des effets catastrophiques en Amérique centrale, en raison de sa force initiale et de son mouvement extrêmement lent. La tempête était située à 20 000 au sud-sud-est de la ville nicaragoyenne de Puerto Cabezas, car elle a entraîné des vents maximums soutenus de 140 000 à l'heure en début d'après-midi. Aujourd'hui, le mur oculaire de l'ouragan extrêmement dangereux étend se déplaçait sur la côte, le long de la côte nord-est du Nicaragua, déclaré le centre de météo dans une mise à jour à 13 heures aujourd'hui. Pour qu'un atterrissage soit déclaré, le centre de la tempête doit traverser la côte en l'espace de 24 heures. La tempête qui s'étensifie rapidement est passée d'une force de tempête tropicale dimanche soir à frapper à la porte de la force de catégorie 5, qui a soutenu des vents de plus de 156 000 à l'heure. Lorsque les vents ont culminé, à près de 150 000 à l'heure plus tard lundi, est à égaler l'ouragan Laura pour la plus forte tempête de la saison des ouragans 2020. Et c'est le cinquième ouragan majeur de la saison à traverser le bassin. Lundi soir, les météorologues d'Akiwether ont relevé la côte d'État à 5 sur l'échelle Akiwether Real Impact pour les ouragans, car ils devraient toucher terre en Amérique centrale tôt mardi, posant une foule de dangers, notamment une onde de tempête, mettant la vie déjà en danger des inondations catastrophiques et des vents destructeurs. Wow! Incroyable! On peut voir les tempêtes de catégorie 5 et 4. qui ont frappé en 2007, 71, 88 et 41. On nous dit que ça pourrait avoir un impact similaire à l'ouragan Mitch en 1998. Mitch a frappé au même moment de la saison, a serpenté sur l'Amérique centrale pendant des jours et a déchargé des pluies torrentielles. Plus de 11 000 personnes avaient perdu la vie à cause des inondations catastrophiques de Mitch, alors que Mitch a culminé au large en tant que couragan de catégorie 5. Il s'est considérablement affaibli avant d'atterrir et a traversé la côte du Honduras en tant que couragan de catégorie 1. Les gouvernements du Honduras et du Nicaragua ont émis des alertes et des alertes aux ouragans. Un avertissement d'ouragan était en vigueur pour la côte du Nicaragua. La tempête a déjà écrit des nouvelles pages dans les livres-cars avant le coup dévastateur au Nicaragua et au Honduras. Quand État est devenu une tempête tropicale samussoir, la saison des ouragans de l'Atlantique 2020 a égalé 2005 pour avoir généré le plus de tempêtes tropicales en une saison. On est rendu un nom qui n'avait jamais été utilisé, État. Ce qui en fait le centre le plus éloigné, jamais prolongé, dans l'alphabet grec pour nommer une tempête tropicale. Donc, on voyait des éclairs intenses au centre de la tempête. Donc, ça va être quelque chose de vraiment extraordinairement spectaculaire à suivre. On nous dit que l'électricité sera probablement coupée pendant des mois dans ces zones et la plupart des structures seront complètement détruites près des côtes immédiates. Wow! Même loin du centre de la tempête, des pluies abondantes, des crues soudaines localisées, des rafales de vent peuvent avoir un impact sur les zones environnantes telles que la Jamaïque et Cuba. Au-delà de l'Amérique centrale, État, où une tempête dérivée d'État peut serpenter vers le nord-est sur la mer des Caribes. Dans ce cas, les impacts sur Cuba, la Floride et l'ébarmement ne seraient pas totalement hors de question au cours de la deuxième semaine de novembre. Il est également possible qu'État se dissipe complètement au-dessus de l'Amérique centrale. Vraiment, vraiment. Beaucoup d'informations sur cet article-là. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada